Alors, Marie-Claude Gamache de Saint-Jean-Port-Joli et je suis au Musée maritime du Québec à Lillet. Mais mon intervention vient tout à l'heure, Manon a parlé de l'importance de travailler ensemble, l'éducation aussi, on en a parlé, mais moi ce qui m'est venu, parce que je me suis dit, bon, on soulève toutes sortes de questions, moi je suis active dans le milieu artistique, le milieu culturel, le milieu touristique, puis je dis, il y a plein d'actions qui sont faites, il y a plein de réflexions, qu'est-ce qui manque? Moi, comme mère de famille, comme citoyenne, ce qui manque, c'est pour moi l'idée d'ancrer les enfants dans le réel, de dire, les enfants, si on veut créer la fierté, si on veut connaître ces îles, si on veut dire, comment ça qu'il y a des îles, oui, il y a 21 îles, pour ça, il faut que les jeunes soient, les familles, pas juste les jeunes, les parents et leurs enfants, soient dans le monde réel, soient débranchés de leurs écrans, et soient dans l'action, soient dans les activités, sortent dehors et vivent sous forme de participation, sous forme de bénévolat, sous forme, qu'importe, mais soient incarnés dans le réel. Et pour moi, la clé, c'est de couper les écrans. Je l'ai vécu, je me suis battue, bec et ongle, avec mes trois enfants, pour que mes enfants n'utilisent les écrans qu'une demi-heure par jour, une demi-heure comptée. Bien, mes enfants connaissent la région, aiment la région, sont partis étudier, les plus vieux partis étudier à l'extérieur, ils veulent revenir ici, ils sont dans le monde, ils sont incarnés, et pour moi, c'est une clé qui joint la connaissance, la fierté, et l'éducation et la culture. Alors, la fierté, ce n'est pas quelque chose qu'on injecte dans le bras, ce n'est pas quelque chose dont on va trouver nécessairement la réponse ce soir. Est-ce que vous avez d'autres idées sur la façon dont on pourrait initier nos jeunes à notre univers culturel, à mieux la connaître? On a quelqu'un qui s'approche pour nous en parler. Bon, bien, moi, c'est Danny, citoyen, juste depuis environ 7 ans, mon manie, et c'est pour ça que je vais en reparler un petit peu, c'est… Quand je suis arrivé, il y a 7 ans, je suis déménagé dans la région, honnêtement, je ne savais pas vraiment ce qui se passait ici. En janvier, cette année, j'ai décidé de faire un virement, je suis tombé à ma retraite, puis j'ai décidé que je m'impliquais dans la ville de Montmagny, puis je me suis impliqué auprès de la bibliothèque, puis auprès des Arts de la Seine, comme bénévole. À partir de ce moment-là, il n'y a pas une fin de semaine où est-ce que je n'ai pas vu qu'il y avait une activité à Montmagny. À chaque fois que je parlais avec mes amis de Québec ou même de Victoriaville, ils me disaient qu'est-ce que c'est-tu en fin de semaine? Ah, en fin de semaine, à Montmagny, il y a le Festival d'Accordéon, il y a le Carrefour d'Accordéon, il y a le Festival de l'Oie blanche, il y a un show ici à Place Motel, il y avait tout le temps quelque chose. Là, le monde m'a dit « bien voyons, il y a tout le temps quelque chose à Montmagny, mais avant ça, avant janvier, ça va faire près d'un an, je ne savais pas ce qu'il y avait nécessairement dans Montmagny. Peut-être que je ne lisais pas assez de l'Oie blanche, peut-être que je ne m'instruisais pas nécessairement, mais jamais je ne savais pas où m'en aller, ce que je pouvais faire. Souvent, je restais chez nous, devant la télé, justement, les écrans. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on a une ville merveilleuse là-dessus, mais on ne le sait pas assez. J'ai découvert l'Église, justement, cet été, chose que je n'avais pas vue non plus. L'histoire qui est contée est extraordinaire aussi. C'est toutes des choses que j'ai apprises, moi, en faisant du bénévolat. Oui, je me suis impliqué. Là, j'en sais un peu plus dans la ville de Montmagny. On parle de Saint-Jean-Pourjoli. Même quand j'étais plus jeune, je me souviens, mes parents me disaient tout le temps qu'on s'en va à Montmagny ou on s'en va à Saint-Jean-Pourjoli manger à Roche-à-Vaillon. C'était des arrêts qu'on faisait, mais c'était les seules choses que je connaissais de la région jusqu'à ce que je m'implique. Je pense que oui, il y a une question d'implication, mais je pense que oui, il y aurait aussi une question de publication, de visibilité, parce qu'en tout cas, selon moi, je pense qu'il nous manque un peu quelque chose pour attirer le regard vers les choses qu'on a ici à Montmagny. Vous venez de quelle région, monsieur? Je viens de Québec. Puis est-ce que vos amis viennent ici? Oui, je suis en train de leur dire qu'ils étaient à la fois, donc finalement... Leurs commentaires? C'est quoi leurs commentaires? Ah, c'est une ville merveilleuse, belle. Ils aiment ça quand ils viennent ici, ils relaxent, c'est tranquille. Moi, le premier, juste pour le trafic, je ne retournerai jamais à Québec. On est bien ici à Montmagny, mais pour tout ce qu'on a en plus ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Puis j'ai rencontré du monde incroyable, j'ai rencontré... Le monde est beaucoup plus social qu'à Québec, tout ça, puis eux autres, ils le découvrent aussi. J'ai du monde, là, qui sont allés au lac Corée, qui reviennent à chaque année. C'est toutes des places qu'on a découvert, que le monde, mes amis, ont découvert eux autres aussi, puis qu'ils viennent exploiter maintenant, année après année, là, parce qu'il y en a qui venaient avant, puis ils ont découvert d'autres choses, là. OK, merci. Une autre intervention? Bonjour, Geneviève Bourgeois, Jean-Tourosic pour la MRC de Montmagny. Moi, je voulais vous parler d'une initiative qui a eu lieu il y a peut-être deux ans, à peu près. Ça s'appelait une visite scolaire découverte du territoire. Donc, puisqu'on parlait de comment faire connaître le territoire aux jeunes, j'avais trouvé ça, cette activité-là, super intéressante pour les jeunes. Dans le fond, les jeunes, ils partaient en autobus scolaire pour la journée, visiter des endroits dans leur localité pour découvrir leur territoire et mieux en parler. À partir de ce moment-là, moi, j'habite dans un petit village dans le parc des Appalaches. Il y avait beaucoup de jeunes du village, puis on est un petit village de 700 habitants, qui ne connaissaient pas du tout ma petite entreprise, que j'ai à Saint-Paul, dans le fond. Et puis, ils ont découvert cette journée-là, pour la première fois, mon endroit. Après ça, on a eu des parents qui sont passés, parce que leur enfant leur a raconté où est-ce qu'il était allé, qu'est-ce qu'il y avait sur place. Donc, j'avais trouvé ça vraiment intéressant comme activité. Je pense que ça pourrait être reproduit, ce modèle-là, à l'échelle de notre territoire. Dans le fond, que les enfants se déplacent de lieu en lieu pour connaître vraiment qu'est-ce qui se passe, puis peut-être d'avoir des petits ateliers aussi d'informations par rapport à l'histoire du territoire, par rapport à ce qu'on retrouve sur place, où se situe le parc des Appalaches, l'archipel, Montmagny, les villages, parce que c'est bizarre à dire, mais souvent, les enfants, ils ne se promènent pas avec leurs parents, donc ils connaissent très peu leur région. Et puis, souvent, quand les gens sont informés sur leur région, eh bien, ils ont de la visite. Quand la visite vient, ils savent quoi faire avec eux, parce qu'ils savent ce qu'il y a sur place. Mais s'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a sur place, quand la visite arrive chez eux, ils n'ont rien à leur offrir. Donc, souvent, on sait que le bouche à oreille est très fort, donc ça peut être vraiment un effet domino pour le tourisme aussi. Quel partenaire avez-vous eu pour réaliser cette activité-là? Ce n'était pas mon initiative à moi, c'était vraiment au niveau scolaire. Donc, là, je ne sais pas si c'était les écoles. C'est une entente qu'il y avait eu avec les écoles pour être capable de... En tout cas, c'était vraiment une belle activité. Puis les enfants, leurs yeux brillaient cette journée-là, avec tous les apprentissages qu'ils ont fait. Ils sont allés voir un cirque équestre, la Luna Cavalera, je pense. Puis ma fille, moi, elle m'en a parlé. Moi, je ne l'avais jamais encore rencontrée. Je n'étais pas dans le tourisme à ce moment-là. Ma fille est arrivée à la maison le soir. « Maman, j'ai vu des acrobaties sur les chevaux. » Puis je disais, « Ah oui, bien, où ça? » Elle m'a dit, « Mais tout proche, maman, on est allé en autobus. » Elle ne savait pas me dire c'était où, par exemple. Mais là, j'ai posé des questions. « Ah oui, c'était à 15 minutes de chez nous. » Donc, moi, j'ai appris des choses à ce moment-là. Évidemment, là, je suis au tourisme, alors je connais tout le territoire. Mais ça m'avait fait connaître, à ce moment-là, Luna Cavalera, que je n'aurais pas connue autrement. Donc, c'est ma fille qui me l'avait fait connaître. Alors, ne pas sous-estimer l'avenue du monde scolaire, des écoles, afin de découvrir leur territoire, de venir à la maison, finalement, des ambassadeurs. Souvenons-nous qu'en 1994, quand est né le Centre éducatif des migrations, en 92, deux ans plus tard, il y avait un forfait permettant l'échange entre le Carrefour mondial de l'Accordéon, venir voir les Oies blanches à Montmagny, découvrir la grosse île. On avait jusqu'à 1000 enfants par jour. Et parfois, plus de 3 à 4 écoles par jour. Les temps ont changé. Le prix de l'essence, peut-être, a fait que c'est difficile pour les écoles de mobiliser, de faire bouger les enfants vers nos régions. Le gouvernement a annoncé dernièrement des programmes permettant de renverser la vapeur. Saurons-nous tirer notre épingle du jeu? Donc, voilà un bel avenue, l'idée des écoles. J'aime beaucoup cet aspect de personne en parle où arrive la salle de bonnes idées. On a quelqu'un ici du secteur de Lillet qui va venir nous entretenir. Bonsoir, Jean-Saint-Pierre de Saint-Jean-Borjoli, directeur de l'Office du tourisme de l'Immercie de Lillet. Nous, dernièrement, on a changé le branding de tourisme Lillet. On s'appelle Destination Lillet maintenant. Mais moi, ça fait 10 ans que je suis directeur de l'Office du tourisme. Et mon premier mandat, il y a 10 ans, ça a été mon organisme, un OBNL. Donc, c'est des gens qui sont dans l'industrie, des intervenants touristiques. Le premier mandat qu'ils m'ont donné, c'est « il faut qu'on fasse un match avec Montmagny ». Donc, premier travail, on rencontre Montmagny, puis on se met ensemble. Effectivement, c'est ce qu'on a fait. On a formé Tourisme Côte du Sud à ce moment-là. Puis, les gens disaient « à quand le divorce? » C'est la première chose qui nous a été mentionnée. Ce n'est pas tellement optimiste, mais effectivement, il y a eu divorce 4-5 ans après. Tout ça pour dire que je pense que le territoire, effectivement, il peut se travailler ensemble. C'est certain. C'est une offre au niveau du littoral. On a des beaux produits. On l'a dit tout à l'heure, on a des produits qui peuvent en soi être mis de l'avant. On parle de gros produits comme Saint-Jean-Port-Joli, les croisières, tout le secteur des îles, le parc des Appalaches. On a un littoral qui se ressemble, qui est le même, puis on a un sud qui est le même aussi, qui est la forêt, qui pourrait se développer tout à fait ensemble. Puis moi, je pense qu'on a les outils en place aussi. Tantôt, on parlait de Tourisme Chaudière-Appalaches. Moi, je suis directeur d'Office du tourisme et aussi trésorier de Tourisme Chaudière-Appalaches. Et je pense qu'on a là en main un outil de promotion extrêmement puissant, sauf qu'on manque beaucoup de cohérence ensemble. Et si on avait, on mettrait en place un mécanisme de cohérence pour justement cibler notre ADN de façon plus précise. Comme monsieur disait, l'ADN est assez facile à définir, selon moi. Moi, ma conjointe, c'est Chantal Caron aussi. Ça fait que je tremble beaucoup dans la culture. On a fait un spectacle à la langue de chatte avec Daniel. C'était vraiment une expérience. Mais c'est vraiment une expérience magnifique. Et là, on s'est rendu compte, encore une fois, que plein de gens ne connaissaient pas la langue de chatte. Puis par la danse, la culture, on a fait découvrir un lieu, puis on l'a remis en valeur aux yeux de ces gens-là. Puis avec le bouche à oreille, c'est pas mal certain que ça a eu un impact éventuellement. Je pense que tout est en place. Puis je trouve que peut-être, il faut faire attention, parce qu'au niveau des MRC, on est beaucoup dans une époque de regard sur soi puis de planification stratégique en fonction du marketing de territoire. Puis là, il faut faire attention. Le marketing de territoire et le marketing touristique, à mon avis, c'est deux choses. Mais en passant par ce questionnement-là, on pourrait impliquer aussi la jeunesse, parce qu'on parle beaucoup de l'éducation et ces choses-là. Moi, j'arrive d'Abitibi. En fin de semaine, on est allé faire un spectacle en Abitibi avec ma conjointe. Puis les jeunes participent à un cours, un peu comme ici, le cours au niveau des arts de la scène. Mais eux, c'est au niveau du numérique, le développement numérique. Ça fait qu'il y a une belle implication que ces jeunes-là dans la communauté, au niveau de la culture, à plusieurs niveaux. Puis je pense que ça, c'est le tourisme de demain, ça va passer par là. Nous, moi, je regarde comment ces jeunes-là réfléchissent. Ils s'en vont vraiment ailleurs. Ils sortent de la boîte. Ça fait que dans toute cette réflexion-là stratégique, il faudrait être cohérent puis il faudrait impliquer la jeunesse. Alors, on a entendu la cohérence. On a ce besoin. On est condamné à s'entendre. On a tous nos forces. On les connaît bien. On les a bien étudiés chacun de notre côté. On a juste besoin peut-être de mieux arrimer le tir. On parle de promotion, surtout à ce moment-là. Aligner le tir au niveau de la promotion, c'est moi, de mon côté, en tout cas, ayant des budgets restreints au niveau du tourisme localement, quand je viens m'appuyer avec un organisme comme Tourisme Chaudière-Appalaches, bon, on sait que Tourisme Chaudière-Appalaches, c'est l'organisme qui prélève la taxe sur l'hébergement dans notre région, ce qui nous donne la possibilité d'avoir un budget. Et si on est stratégique, puis si on est bien aligné, bien, on va capitaliser énormément en travaillant en collaboration avec Tourisme Chaudière-Appalaches. On n'aura pas besoin de savoir si on est Côte-du-Sud ou si on est la Beauce. La Beauce, c'est un bel exemple. Dernièrement, les trois Beauces se sont mises ensemble. Ils ont créé Destination Beauce. C'est un bel exemple. Depuis ce temps-là, ça va quand même assez bien aussi. Puis ça amène une nouvelle énergie pour la Beauce. Alors, j'imagine le commode des mortels à la maison qui a tout entendu les entités et les appellations. Puis on s'en va quelque part. Mais ce qui est intéressant, on entendait tantôt avec M. Lévesque une vision de haut, voire de haut. Puis on a la chance d'avoir dans la salle ce soir le pendant de M. Lévesque, notre directeur régional de la Chaudière-Appalaches qui est là avec nous puis qui a peut-être pu voir de haut ce qui s'est passé dans les dernières années sur le territoire. Est-ce que vous êtes disposés à venir nous dire deux mots sur votre observation de ce que vous avez entendu ce soir? J'en aurais long à dire. Je me présente, Richard Moreau, directeur général de tourisme à Chaudière-Appalaches. J'ai célébré mes 20 ans de métier le 28 juin dernier. Toujours dans la Chaudière-Appalaches. Moi, j'avais de la parenté dans la région à Lévis, à Black Lake, mais j'étais de Québec. Je suis un gars qui travaille dans le tourisme depuis au-delà de 30 ans maintenant. Et pour moi, c'est un beau défi. J'aurais pu très bien travailler à Québec. C'était la facilité. J'ai choisi le tourisme, je dirais, pour la ville de Québec, pour la province de Québec, parce qu'on a vraiment un pays incroyable. On aura des choses à vendre dans le monde entier. Il y a bien des gens qui nous en vivent. Ma première réflexion sur la discussion ce soir, c'est où c'est qu'on s'en va avec ça? J'entends plein d'affaires, toutes des choses que j'ai déjà entendues dans le passé, mais je me dis où c'est qu'on s'en va avec ça. Bon, on a parlé de fédérer. Les mots de Jacques, oui, dans le tourisme, on parle de fédérer, c'est-à-dire mettre des sous en commun pour aller tout le monde ensemble plus loin. On vient de le faire. Effectivement, il faut même le souligner, Dominique vient qui nous a été au bon moment, au bon endroit, et elle a entendu l'industrie touristique lui dire, Dominique, force donc toutes les régions à pouler ensemble 15 % de tous nos revenus de la taxe sur l'hébergement pour faire un pote, puis que le Québec, dans le Canada, parce que les étrangers qui viennent ici, ils viennent au Canada, ils ne viennent pas en Chaudière-Appalaches, puis Côte-Sud, etc., les appellations, je vous dirais à mon avis à moi. Moi, j'ai travaillé comme grossiste en voyage à mes débuts. Je vendais l'Amérique du Nord, puis les régions, on n'en parlait à peu près pas, parce que pour eux autres, ça ne leur dit pas grand-chose. Puis je vous dirais même que pour les Québécois, les Québécois sont tout mêlés. Mais l'idée, enfin, plutôt que de laisser tout le monde partir avec sa sacoche ou son porte-monnaie à l'étranger pour essayer de séduire des gens, des clientèles étrangères pour venir ici, puis de façon de tout décortiquer, puis avec des succès mitigés parce qu'on ne travaillait pas assez ensemble, bien, on a piétiné, puis on a fait des rencontres comme aujourd'hui, puis qu'on a dit, il faudrait qu'elle m'en travaille plus ensemble, puis c'est ce qui est donné. Bon, on pourra critiquer, peu importe les résultats de ça. On est encore tout jeunes. L'Alliance a quoi, genre trois ans, je pense. Tu l'as dit tantôt, je les ai contés, on est 41 associations. Le Québec étant ce qu'il est, à l'époque où, quand la dynamique touristique s'est implantée dans les régions, bien, la région ici, qui n'était même pas celle-là au tout début de sa formation, le mot Chaudière-Appalaches a 30 ans cette année, et on a formé une région qui a 10 MRC. Tantôt, j'ai cru comprendre qu'il y avait 13 municipalités, 13 villages, peut-être deux villes, en tout cas une quinzaine de villes en Charlevoix. Ici, on en avait 164 avant une des fusions d'il y a 10-12 ans. On est rendu à 136. Alors, comprenez que, que juste de s'entendre sur la façon de travailler à tout ce monde-là, c'est comme normal que dans la nature des choses, on soit là, du tiraillement. Tantôt, c'est la gauche versus la droite. Tantôt, c'est le nord versus le sud. Puis, dans toute sa beauté, bien, on se tiraille puis on essaie de s'organiser pour le mieux à travers tout ça. Puis, ce qui est le bilan de tout ça, c'est qu'il n'y a rien que souvent, en tout cas, il y a beaucoup de bonne volonté derrière tout ça. Tu sais, quand j'entends Manon dire, bon, la Chaudière-Appalaches, on ne se reconnaît pas tant là-dedans, c'est bien évident. Tu sais, je dis des fois, soyez quelqu'un de Thetford avec quelqu'un de l'élo-grue ensemble puis ils vont avoir de la misère à se trouver bien des pointes d'affinité. Mais, que voulez-vous, le portrait, il est comme ça. Des fois, je demande à des jeunes, et au fait, un peu, combien pensez-vous qu'il y a de régions touristiques au Québec? Je pense qu'il y a 103 MRC, grosso modo, à peu près une centaine d'MRC, mais il n'y a pas 100 régions touristiques. Ça n'aurait pas de bon sens. Même en France, il y a bien moins que 22 régions touristiques. Nous autres, on est 22 régions touristiques puis pour l'instant, bien, il y a des frontières puis elles sont telles qu'elles le sont. Le travail, mon ami Lillet, j'ai vu ça, moi, dans mes premiers guides touristiques, quand j'arrivais, il y avait un territoire qui s'appelait Montmagny-Lillet. Après ça, il s'est appelé Montmagny-Lillet. Tantôt, il s'est appelé la Côte-du-Sud. Là, la Côte-du-Sud, dans la tête des gens, puis ça, c'est important aussi, je ne l'ai pas assez entendu. On a beau dire qu'on a une culture puis on veut la vendre, ça, c'est très correct puis ça, ça nous appartient. Puis il ne faut pas, tu sais, tantôt, j'ai eu la chance d'aller casser la croûte avec mon vieux chum Jacques puis j'entends trop souvent dire « Ah, bien, Charlevoix, ils sont de même » puis « Ah, puis on jalouse un peu le voisin ». Et moi, je dis au monde, écoutez, vous n'êtes pas Charlevoix, là, puis notre culture est peut-être un petit peu différente que celle de Charlevoix, alors soyons qui nous sommes puis travaillons avec les forces qu'on a, saisissons-les puis bâtissons l'avenir. Donc, Montmagny-Lillet, moi aussi, là, je me demandais quand est-ce qu'il y aurait du travail à deux MRC, ce qui n'est pas simple. On a parlé du littoral, la force de frappe du littoral, bien, je rappellerais que dans les deux MRC, il n'y a que trois villages, où les villes et villages, dans chacune des MRC sur le bord du fleuve, là. Ça fait qu'on n'est pas un gros ensemble. Mais oui, on a avantage à traiter nos voisins et de belles chasses qui faisaient partie historiquement de la Côte-du-Sud puis pourquoi pas au Kamouraska parce qu'il y a des habitudes à Lillet, via la Chambre de commerce à la Pocatière, de travailler ensemble. Il n'y a rien d'impossible. Mais c'est sûr que, comme disait Jacques, qu'on ne réinventera pas le bouton à quatre roues, je pense que l'idée, c'est de se reconnaître puis c'est d'essayer de travailler avec ses voisins puis d'arrêter de jalouser les autres puis de se prendre en main puis d'être fiers de ce qu'on a puis de travailler. Nous autres, notre économie touristique, quand j'entendais, le tiers des emplois dans Charlevoix, c'est le tourisme. Ici, là, on a 7500 emplois pour prendre touristes de 429 000 habitants. Ils sont 29 000 habitants de l'autre bord. Alors, tu sais, la représentation territoriale, elle est complètement différente. Puis moi, j'aime même dire à mes collègues parce que je suis issu du monde qui vendait l'Amérique du Nord puis le Québec en premier là-dedans, de ne pas se jalouser puis de trouver ça beau partout. Puis c'est une richesse que ça soit beau partout parce que si les Québécois, qui est le pain puis le beurre de notre économie, découvrent les beautés du Québec puis qu'au lieu d'aller à l'étranger, c'est beaucoup plus ça qui nous guette de la fuite, le taux de change élevé. On s'en va ailleurs. On garde un peu moins notre monde ici. Alors, peut-être que dans tout mon discours à gauche, à droite sur l'histoire, je n'ai pas été à grand place. Je sens que là, on est là pour en jaser puis c'est correct. Puis de là, partira des choses. Puis j'aimerais juste faire un petit clin d'œil à l'ADN parce que tantôt, je trouvais ça le fun en jasant avec Jacques qui nous précise de façon aussi simple trois axes qui retiennent l'intérêt des gens. Puis tantôt, à m'assoyer ici, j'ai réalisé qu'on avait la même affaire puis non seulement on a les mêmes dans l'ADN, dans la campagne de tourisme Chaudière-Apparages depuis trois ans. Dominique l'a dit, on a 25 porte-parole de l'industrie puis ils sont tous beaux les 25. Regardez-les, allez sur le site chaudière-apparages.com ou prenez le temps de les regarder. On les a choisis parce qu'ils étaient dans l'entreprise, parce qu'ils étaient accueillants, parce qu'ils étaient du monde authentique, du monde vrai. Puis on en a 25 puis on les a déclinés en trois familles. Donc on a des haines à trois là. Nous autres, on était moins scientifiques un peu, on a aidé le monde, on a dit, t'es-tu actif? C'est le plein air. T'es-tu gourmand? Ça, c'est la bouffe. T'es-tu curieux? Ça, c'est la culture de toutes ses formes. Parce que la culture, s'il y a quelque chose qui est vaste, c'est ça, c'est énorme. Il y en a partout. Il y en a dans la bouffe, il y en a dans les gens, il y en a dans l'accent, il y en a des paysages qui m'arrêtent là. Mais continuez à croire aux touristes et le voyage à la culture, c'est évident. Mais soyons qui on est puis enfargeons-nous pas dans les frontières. Les clients, puis arrêtons pas de penser, il faut pas penser pour nous, il faut penser pour le client. Il faut le questionner le client même de savoir c'est quoi qu'il veut. Vous l'avez questionné, vous avez vos trois réponses. Il faut toujours parler au client. Je vais prendre votre balle au bon. Quelque part, vous dites que la MRC par secteur, ils peuvent travailler ensemble pour se rallier à l'alliance. Il est évident que les deux MRC ici dans votre 430 quelques mille personnes, ils se perdent un peu. Est-ce que vous, dans votre organisation, vous respectez les territoires pour être capables d'un moment donné composés dans une réalité qui va faire que les gens d'ici vont se sentir considérés? Bien, nous, je vous dirais qu'on aurait pu ne pas parler des secteurs. Nous, on parle de secteurs. Dans la région, si vous faites un sondage aux 426 000 habitants, vous allez avoir peut-être bien des réponses différentes sur c'est quoi le nom de votre région. quand on parle, je ne m'attends pas à ce que les gens nomment Chaudière-Appalaches. Par contre, nous, on met très bien en évidence les huit secteurs. On a huit secteurs qui sont essentiellement des MRC pour cinq d'entre eux et trois autres qui sont trois MRC de la Beauce qui forment un secteur qui s'appelle la Beauce. Donc, on fait toujours référence dans la façon dont on compartimente l'offre en secteur et en produit en activité. On pourrait ne pas faire ça puis mettre ça de côté. Quand je suis arrivé à l'association touristique, le portrait de la Chaudière-Appalaches il y a 20 ans, c'était quatre routes touristiques. Puis les quatre ne tenaient pas la route. Il n'y en avait rien qu'une. Il y en avait, mettons, deux qui avaient du bon sens. D'ailleurs, quand on parlait de fédérer les gens autour du fleuve, personne n'a mentionné la route des navigateurs. La route des navigateurs, ça fait six, sept ans qu'on en fait la promotion. Ça se fait avec le centre du Québec. On va jusqu'à Saint-Éclus dans le Bas-Saint-Laurent. On s'est raccroché au Bas-Saint-Laurent qui avait déjà parti cette route touristique-là. Puis l'essence de la route des navigateurs, à part être sur le bord du fleuve, c'est de vendre la 132, nos villages, notre culture, notre taroir, nos activités, avec tout le temps une vue sur le fleuve. Maintenant, donc une fois ça dit, bien oui, on présente nos secteurs. On travaille aussi de façon différente avec la dynamique locale. Quand localement, les gens sont dynamiques, quand ils sont capables de venir travailler avec nous parce qu'ils y croient puis ils voient à la force de frappe, bien il y a des secteurs, il y a des mercés avec lesquels on travaille davantage que l'autre. Et ça, c'est variable au fil du temps. C'est variable en fonction de la dynamique des individus qui sont sur place. Mais je pense qu'il y a de la place pour le tourisme à avoir deux vitesses, à ce qu'on s'organise localement à la hauteur d'une MRC et qu'aussi qu'on se garde des munitions puis du temps pour aller travailler avec la Chaudière-Appalaches. Nous, on fait d'air, là, étudions ce mot-là, on met en commun le travail des 10 MRC. On met, on mise tout sur notre site internet chaudière-appalaches.com où il y a plus de 6 000 visiteurs par jour. Il y a au-delà de 2 millions de visites par année. Et quand on fait une action avec la BOS, on dit, ça va se passer dans le site internet de Chaudière-Appalaches. Quand on fait quelque chose avec l'îlet, ça va se passer. Fait que c'est de cette façon-là qu'on peut rallier la force de tout le monde pour avoir une offre encore plus globale, une offre encore plus intéressante. Et donc, c'est ça. Je m'arrête. OK. Bien ça, je comprends qu'actuellement, vous travaillez avec la MRC de l'îlet puis c'est plus tranquille avec la MRC de Montmagny. Pas nécessairement. Il ne faut pas voir les choses comme ça. Ce n'est pas une question non plus. C'est une question de dynamique qui est là à un moment donné en fonction. À Montmagny, il y a peut-être une réorganisation au niveau touristique qui s'installe. C'est davantage peut-être dans le nord que dans le sud. C'est momentané toutes ces choses-là. C'est peut-être le temps de refaire ses forces puis de se donner une vision. Mais il faut... Ce n'est pas simple. Tantôt, on a parlé de marketing territorial. Probablement que la première... Une des premières priorités dans Montmagny, c'est de garder sa population, d'attirer des nouveaux travailleurs. Puis tout ça, c'est correct aussi. Il n'y a pas de critique à avoir là. Mais c'est vrai que comme dit Jean, ce n'est peut-être pas non plus... Ce n'est peut-être pas évident de penser qu'on peut croiser des approches pour faire venir un résident comme pour faire venir un tourisme. Ça, c'est vraiment du détail. Mais disons qu'on a beaucoup d'ouverture à travailler avec tout le monde. Plus le monde travaille avec nous autres, plus on met d'argent pour promouvoir le secteur. Il n'y a pas une répartition de gâteaux qu'on sépare en parts égales. Absolument pas. Venez nous voir pour travailler ensemble. Mais on travaille bien avec Montmagny. Un de nos produits d'appel pour toute la Chaudière-Appalaches, c'est toute la dimension des îles puis des Fêtes. Alors, tous les produits qu'on a nommés, bien oui, on est actifs avec eux puis on est présents. J'ai assez parlé. Ça va bien. Bravo. Peut-être revenir à mes panélistes. Est-ce que dans la région ici, on a des excursionnistes ou si on a des gens qui veulent venir passer des forfaits, des moments dans nos entreprises? Moi, si je peux me permettre, parce qu'ils passent sur le bateau, ça fait qu'on les voit, on leur jase, on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire demain. Beaucoup d'excursionnistes parce que, bien, si je parle pour moi, pour l'entreprise chez nous, c'est beaucoup des gens de Québec, de Lévis. Ce n'est pas des gens qui viennent de tant à l'extérieur que ça. Par contre, je pense que c'est ça qu'on a à travailler. C'est des gardés deux jours. Parce que moi, quand ils sont à bord, j'essaie de leur vendre ma deuxième croisière. C'est sûr que je vais faire ça. Mais je vais leur dire qu'ils ont des super tables. Puis justement, on a une offre globale pour 24 heures pour un couple dans la région aussi. Il ne peut pas tout faire. S'il a été fait une visite une journée, il est allé au Musée maritime l'autre, il a été souper puis il a été voir un spectacle. Il a mis du gaz dans le poste à gaz à Berthier, à Montmagny, n'importe où. Je pense que c'est ce bout-là. Depuis tantôt qu'on parle de travailler ensemble et tout ça, on le vit, nous, quand on fait une promotion qu'on appelle avec l'ATR qui est la promotion de la campagne Co-op Grosse-Île. On l'appelle comme ça parce que c'est une campagne qu'on fait ensemble, conjointement. Pourquoi nous, on ne prend pas notre petit budget de promotion puis Parc Canada fait de son bord puis l'ATR en fait ce qu'elle peut? On le fait ensemble. On le fait ensemble parce qu'on a pas mal plus de poids, pas mal plus de force à le faire ensemble après ça, on essaie d'aller recruter des hôteliers pour vendre des forfaits. Mais là, on dit qu'on veut un produit d'appel puis on y croit à tout le monde. À tout le monde qu'on va parler ce soir, ils vont tous nous dire qu'on y croit que c'est le Saint-Laurent, c'est le fleuve. Mais quand vous allez dire à l'hôtelier, là, tu vas mettre 10 000 en promotion mais on nommera jamais ton hôtel. Là, ils ne te croient plus. C'est fini après. Mais c'est ce bout-là qu'il faut y croire. Quand je disais qu'il fallait y croire à notre région puis qu'on dit que c'est les îles, c'est les îles, bien, c'est sûr que sur tous les hôtels, les bed and breakfast, sur toute l'offre, peut-être que dans notre campagne coop, on a quoi? 5, 6? Non, mais tu sais, qui vont embarquer. Tu sais, c'est très peu qui vont embarquer avec nous dans notre campagne directe en étant prêts de ne pas se faire nommer. Il faut qu'ils acceptent ça. C'était peut-être plus facile aussi à une époque, à qui on avait des brochures portées, on est dans le web, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Les gens sont impactés en entreprise aussi, ils ne savent même pas le matin si le personnel va en plein au micro. C'est toujours important de se présenter au micro pour que nous... Oui, pardon, excusez, excusez. Ce que je disais, c'est que, bon, il y a une autre époque où quand on avait des outils papier, les gens se voyaient dans l'outil papier, alors ils voulaient être là, mais maintenant, le web a changé les choses un petit peu sur la dynamique, mais je faisais un peu ce que je disais avant ça. Oui, c'est ça. C'est sûr que là, depuis deux ans, on l'entend, la dynamique des hôteliers, je veux dire, le market, puis les affaires vont bien. On est dans une sixième année de croissance en 2019 dans la Chaudière-Appalaches et probablement au Québec aussi. Je veux dire, on est dans des bonnes années au niveau touristique. La business rentre, mais si les employés ne sont pas là, s'ils sont étouflés, là, on a un problème. Et c'est ça qu'on vit depuis deux ans et ça, c'est nouveau. Et puis, c'est pas que le tourisme, c'est partout, là. On a parlé tout à l'heure d'éducation, du système scolaire avec des bonnes idées de faire découvrir à nos jeunes la passion de la région pour qu'ils puissent la communiquer. Je sais que Croiser la Chance s'offre depuis longtemps, printemps et automne, avec l'univers scolaire. Puis, tout récemment, dans le secteur culturel ou peut-être même depuis quelques années, il me semble qu'aux Ors-de-la-Scène, vous avez une initiative assez nouvelle dans le domaine d'éducation. En fait, depuis cinq ou six ans, ça fonctionne, je dirais, particulièrement bien avec les gens de la commission scolaire pour les faire participer à des spectacles. Au-delà de presque 4 000 jeunes par année assistent à des spectacles parce qu'on a décentralisé l'offre. Au départ, on s'est trompé. On a voulu amener les gens de Saint-Pampille ici à la salle de spectacle de jour. On connaît la route, on sait ce que c'est. Faire un spectacle au mois de mars à partir de là ou encore, parce qu'on a une très grande commission scolaire, on a ici jusqu'à, en fait, la commission scolaire inclue Bellechasse aussi, une grande partie. Donc, on a une salle de spectacle qui est à Saint-Damiens. Il y a une salle dans l'auditorium en fait de la Polyvalente à Saint-Pampille. On a Saint-Jean-Port-Géloux, il y a une petite salle et il y a Montmagny. Alors, ce qu'on a fait, c'est au lieu de leur présenter la même recette qui fonctionnait plus ou moins, on a dit, pourquoi on ne va pas décentraliser tout ça? Et c'est nous qui faisons le tour de ces quatre pôles-là de la commission scolaire avec un spectacle qu'on sélectionne. Alors, tantôt, j'écoutais, en fait, notre collègue Dominique Pénéliste et je me disais, il faudrait peut-être faire la même affaire avec François, avec ton père. On met le canot à glace sur un trailer et on s'en va dans le sud du comté et on parle de ça. Il n'y a rien de mieux que d'entendre François Lachance parler des îles pour avoir le goût d'y aller. Je ne t'enlève rien, mais le père était là avant toi. Peu importe qui le fait, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est ça, il faut sortir de chez nous. J'entends les gens de tourisme parce que ce soir, on est un peu noyé là-dedans. Je ne me plains pas d'avoir été invité. Au contraire, je rêve du jour où on fera peut-être une personne en parle dédiée à la culture parce que là, on mélange culture, tourisme et quelquefois, il y a des objectifs communs, mais l'application n'est pas la même. Alors, ce n'est pas une critique, mais j'aimerais bien qu'on en fasse un jour une personne en parle culture. Et il y a, je prends un exemple, depuis l'année dernière, la MRC de Montmagny a une politique culturelle, quelque chose qui a été réfléchi, qui est structuré. Ils sont en train de faire la même chose du côté de l'îlet, je crois. Si ce n'est pas fait, c'est fait déjà. La politique culturelle existe depuis quelques années ou je me trompe, c'est récent. Bien, vous êtes chanceux quelque part au tourisme, vous vous obstinez sur des régions et sur des appellations. Nous autres, on ne se parle pas pour le moment entre nos deux politiques culturelles. On aurait tout avantage à essayer d'arriver nos deux politiques culturelles pour avoir un effet beaucoup plus grand. Saint-Jean-Port-Joli est un exemple pour bien des choses. On a des forces aussi. Pourquoi on n'essaie pas tous les gens en culture de se mettre ensemble aussi? On fait partie, nous, de la région Québec-Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches. Alors, à la même table que moi, au Conseil de la culture, Chaudière-Appalaches, il y a des gens de Charlevoix et de La Beauce. On ne se retrouve pas du tout là-dedans. Alors que je me retrouve beaucoup plus avec des collègues de fêtes et événements du côté de Saint-Jean-Port-Joli. Je n'ai rien contre le domaine forgé, mais je ne vois pas ce que je vais faire en collaboration avec eux. Alors que pour moi, c'est une évidence de travailler avec des événements de Saint-Jean-Port-Joli ou de Saint-Pamphile ou d'ailleurs. Nous avions un défi. Nous avions quatre personnes en parlent. La culture, à elle-même, en aurait fait une soirée sûre et certaine. Sachant que le touriste transporte notre culture, heureux de savoir qu'on se parle ce soir entre l'univers de la culture et du tourisme. N'oublions pas quelque chose, 200 ans d'histoire en tourisme à Charlevoix. Richard l'a dit tantôt, 35 ans dans la Chaudière-Appalaches qu'on a cette définition entre nous. On va se donner des chances. Quelque chose d'intéressant, la politique culturelle qui est arrivée dans le décor à la MRC, on a eu cette magnifique expérience où la MRC a organisé des activités scolaires, que ce soit pour l'exposition Riopelle, exemple. Alors je pense qu'on est au premier balbutiement de cette rencontre culturelle où on va faire connaître à nos jeunes, souhaitons-le, l'univers touristique. Nous avions une question de la salle tout à l'heure. Monsieur, derrière, est-ce que votre question est toujours d'actualité, pertinente? On ne vous a pas oublié, c'est simplement que dans le flot de la soirée... Oui, mon nom est Luc Brunette, je suis citoyen. Mon épaule et moi, on habite à Montmagny depuis huit ans. Et puis une des choses qui nous a attirés ici, c'est bien sûr toute l'offre culturelle. Et puis depuis huit ans, on agit en tourisme. Et je me dis, et c'est simplement un commentaire, que les premiers touristes à convaincre, ce sont nos citoyens. On devrait commencer par eux d'abord et ensuite aller voir ce qui se passe et comment attirer des gens de l'extérieur. Monsieur Laclaire parlait de culture charlevoisienne. Culture charlevoisienne, pour moi, c'est la culture des gens, des gens dans la rue. Il y a une culture là. Et bien, qu'est-ce que nous, sur la Côte-du-Sud, on a culturellement que les autres n'ont pas au Québec et qu'on puisse démarquer? Pour moi, la culture charlevoisienne, ce n'est pas des organismes, ce sont des personnes, les gens de la rue. Et je pense qu'ici, si on peut commencer par ça, ensuite, on pourra bâtir quelque chose. M. André-André-André-Le-Hart, de Seigneurie des Zônes. Oui, bonjour. Seigneur, de Seigneurie des Zônes. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans la région. Je suis originaire de l'Abitivie. Vous avez visité une très belle région, donc une région complètement différente, une mentalité différente aussi que j'ai pu découvrir au cours de ces dernières années. Lorsque je suis arrivé ici dans la région, juste pour faire une petite parenthèse, je ne connaissais pas la région. Je connaissais le Québec. J'avais fait le Québec en long et en large. J'avais visité vraiment le Québec, mais je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout la région. Et je crois qu'encore aujourd'hui, c'est encore un peu une difficulté que l'on doit surmonter. Donc, il faut trouver une façon, justement, de mieux faire connaître notre région. Et pour ça, évidemment, il faut mieux se connaître pour pouvoir dégager une vision. Je viens de toujours se célébrer, donc on célèbre cette année du côté de la Corporation Touristique, le cinquantième anniversaire de Fondation. Alors, ça m'a amené à voir un peu tout le cheminement qu'il y a eu du côté de la Corporation pour sauver un patrimoine où les gens se sont mobilisés, il y a eu une reconnaissance. Et finalement, à partir de cette reconnaissance-là, donc, les argents sont arrivés pour pouvoir transformer les bâtiments et opérer, finalement, le site touristique. Là, ce que je veux en venir, c'est que jusqu'à présent, du côté du tourisme, il a fait des très, très belles choses. Je peux vous dire, au cours des dernières années, moi, je parle du secteur de la MRC de Lillet. J'étais de ceux, justement, qui avaient donné le mandat. À le genre pour regrouper un peu plus les forces sur le territoire. J'y crois toujours. J'y crois toujours. Chacun doit faire un peu son cheminement, mais je crois que, oui, effectivement, on a un travail à faire pour tenter de, comment je pourrais dire ça, de faire tomber certaines barrières parce que les intervenants touristiques, il n'y en a pas de barrière. Présentement, que ce soit du côté de Montmagny, que ce soit du côté de Lillet ou même du côté du Kamouraska, il y a plusieurs internats. On travaille ensemble présentement. Alors, ce n'est pas cloisonné du côté de chacune des MRC. Il y a vraiment un travail qui se fait, une collaboration qui se fait entre chacun des intervenants. Puis, on l'encourage sur, on croit en ça aussi. Sauf que je crois aussi qu'il y a quand même encore aujourd'hui une méconnaissance, premièrement, de la population vis-à-vis de sa région, son territoire. On a une région de 100 km par 50 km de large à peu près, mais sauf que j'ai comme l'impression que, puis c'est une histoire qui est riche, c'est incroyable, tout ce que l'on peut découvrir comme histoire et patrimoine dans cette région ici. mais les gens sont vraiment très bien ancrés dans leur territoire, ce qui fait en sorte que ça devient difficile de les bouger et justement peut-être de sortir un peu et de collaborer. En tout cas, c'est une explication que je me donne, mais c'est pas... Les gens sont vraiment bien ancrés dans leur territoire. Donc, c'est une caractéristique, c'est un avantage pour la région, mais il faut l'exploiter. Dans le sens je pense qu'il faut justement mettre en évidence ce qui nous caractérise et ça, on a un petit peu de difficulté, je pense, pour le moment et on aurait peut-être avantage à revoir, peut-être avoir une meilleure vision commune pour l'ensemble du territoire, que ce soit de la Bellechasse jusqu'au Kamouraska parce que, bon, il y a Chaudière-Appalaches, mais aussi la région du Bois-Saint-Laurent, on a comme beaucoup d'affinités également avec cette région-là et en raison de frontières administratives, donc ça devient difficile de pouvoir collaborer entre chacune des régions. Et je pense que ça pourrait être un combat ou un projet donc commun dans le sens que tout le monde ensemble travaille pour justement s'assurer de faire tomber ces frontières administratives-là en ayant une vision commune et tenter justement de pouvoir regrouper certaines sommes d'argent pour pouvoir investir davantage à la promotion en autant justement qu'on a une vision puis une image de marque qui est peut-être un peu plus forte pour mieux faire connaître la région. Mais aussi, c'est important, pourquoi? Parce que lorsque vient le temps aussi d'aller demander une aide financière de la part du gouvernement ou de différents ministères, si on ne réussit pas à s'entendre sur le territoire, mais c'est un bel argument pour leur dire écoutez, commencez par vous entendre puis à partir du moment que vous allez vous entendre, on va vous écouter. Mais si on ne réussit pas à s'entendre sur des projets communs, oubliez ça, on n'aura pas le soutien du gouvernement. Ils sont là pour nous aider, mais il faut commencer par nous s'entendre sur un projet commun puis une vision commune. sur un projet commune. Sous-titrage ST' 501